Les complications après chirurgie thoracique sont assez bien codifiées et standardisées par les sociétés savantes. Elles peuvent être de cinq catégories. Pulmonaire avec la persistance d'une fuite aérique au-delà de 5 à 7 jours, l'apparition d'une infection, une athélectasie, une embolie pulmonaire ou une fistule bronchopleurale. Elles peuvent être aussi cardiologiques avec des troubles du rythme supraventriculaire ou ventriculaire, ou les complications à type d'infarctus. Elles peuvent être neurologiques également avec les atteintes du nerf récurrent, du nerf phrénique, des nerfs intercostaux ou l'apparition d'un délirium en post-opératoire. Elles peuvent être infectieuses avec évidemment une pneumopathie infectieuse mais également une infection du site opératoire ou l'apparition d'un empième. Et enfin dans la catégorie autres on inclut l'insuffisance rénale aiguë qui est souvent sous-estimée. On parle de cette vidéo, la dysfonction diaphragmatique car c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement, la fibrillation atriale pour sa fréquence et l'insuffisance rénale aiguë car elle est souvent sous-estimée alors qu'elle revêt une importance et une gravité capitale. Même si le développement de la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire vidéo assistée, robot assistée ou monotrocard a permis de diminuer la survenue de ces complications, au moins une d'entre elles apparaît dans une chirurgie sur quatre ou sur cinq, ce qui en fait une incidence très importante. L'incidence des complications est proportionnelle à l'étendue de la résection et la complexité du geste. Entre un wedge, une segmentectomie ou une lobectomie, l'incidence est différente et la plupart d'entre elles sont néanmoins considérées comme des complications mineures. On mettra à part dans cette vidéo les oesophagectomies et les pneumonectomies parce que leurs spécificités font qu'elles sont pourvoyeuses de complications majeures nombreuses et qu'elles nécessitent une prise en charge particulière. Les principales conséquences de ces complications sont une augmentation des durées de séjour, évidemment une augmentation des admissions en réanimation, une hausse de la mortalité et une inflation dans les coûts. A titre d'exemple, l'apparition d'une fibrillation atriale, d'une insuffisance rénale aiguë, d'une dysfonction diaphragmatique génèrent des surcoûts entre 8 à 10 000 dollars dans les études américaines. La dysfonction diaphragmatique est un facteur de risque de complications pulmonaires post-opératoires, précoces ou alors de complications survenant au cours du séjour à l'hôpital. Elle peut donner des détresses respiratoires aiguës, évidemment des infections, des athélectasies. A le plus long terme, elle est même à l'origine d'une dégradation de la qualité de vie des patients en générant une insuffisance respiratoire chronique ou une sensation de dyspnée. Elle est le plus souvent liée à une atteinte traumatique par éthique du nerf phrénique qui peut d'ailleurs être volontaire en cas de curage carcinologique. Elle peut être liée à une atteinte directe du muscle diaphragmatique et plus rarement en chirurgie thoracique liée à une ventilation mécanique un petit peu longue avec une atrophie et une fatigue musculaire. La dysfonction diaphragmatique est suspectée cliniquement ou sur les radiographies thoraciques après quelques jours en post-opératoire. Mais elle peut en revanche être objectivée immédiatement par l'échographie. Les facteurs de risque d'une paraisie ou d'une paralysie diaphragmatique, ce sont d'abord les symphys pleurales complètes parce qu'elles peuvent donner une lésion lors de la pleurolyse, une tumeur proximale ou une chirurgie du côté droit car le nerf phrénique passe à proximité du île pulmonaire. Parmi les complications les plus fréquentes, il y a aussi la fibrillation atriale dont l'incidence varie de 15 à 20% en fonction des chirurgies lorsqu'elle concerne au moins un segment ou un lobe. Elle est favorisée directement par l'irritation du péricarde, par l'hypoxie, par les variations de volémie et évidemment l'hypovolémie, par l'atteinte du système nerveux sympathique. La fibrillation atriale reste toutefois isolée et bien tolérée chez plus de la moitié des patients. Il s'agit du trouble du rythme supraventriculaire le plus courant. C'est vrai dans 75% des cas, mais il faut garder à l'esprit qu'on observe également des cas de flutter ou de tachycardie atrial dans près d'un quart des cas. Au-delà du risque d'AVC, la persistance de la fibrillation atriale peut être à l'origine d'un remodelage progressif de l'oreillette et évolué vers une véritable cardiopathie rythmique, ce qui justifie de tenter une réduction le plus rapidement possible. En raison de l'association de la fibrillation atriale avec d'autres complications comme la détresse respiratoire, le sepsis, l'infarctus, l'embolie pulmonaire ou l'hémorragie post-opératoire par exemple, elle doit être considérée comme un signe d'alerte qui doit inciter à une surveillance accrue des patients. Alors comment aborder ce risque de fibrillation atriale ? D'abord en préopératoire évalué, en calculant le score CHAS-VASC-2, en réalisant aussi un ECG qui peut permettre de dépister une arrhythmie qui serait asymptomatique. En post-opératoire, en surveillant en 48 à 72 heures lorsque le risque est au moins intermédiaire, c'est-à-dire au minimum une segmentectomie. Instaurer un traitement préventif, alors il n'y a pas de recommandation forte mais c'est encouragé par la société savante car cela permet de diminuer l'incidence de l'AFA, même s'il n'y a pas de preuves fortes que cela permet de diminuer la mortalité. La pertinence du traitement préventif est à évaluer en consultation d'anesthésie en fonction du risque du patient et celui de la chirurgie. Cette prévention peut s'introduire en pair opératoire ou en post-opératoire. Dans tous les cas, il faudra poursuivre les traitements du patient s'il les prend déjà. Quand on parle de traitement anti-arythmique, on pense aux inhibiteurs calciques, le verapamil ou le thiazème, on pense à la myodarone, aux bêtas bloquants, attention aux contre-indications et au BPCO pour les bêtas bloquants, et on peut également ajouter du sulfate de magnésium et la dexamétasone. Les traitements curatifs, si l'AFA est apparue en post-opératoire, avant tout, traiter l'éthiologie de cette fibrillation atriale et selon la tolérance du patient, instaurer un traitement tout de suite ou un petit peu décalé, le temps de voir si elle ne le sait pas spontanément. Si elle est bien tolérée, l'objectif est de ralentir la fréquence. On vise alors un objectif autour de 110 battements par minute et on peut utiliser des bêtas bloquants ou des inhibiteurs calciques comme le diltiazem. En cas d'échec, on envisage la digoxine ou la cordarone et éventuellement du sulfate de magnésium. S'il n'est pas revenu en rythme sinusal, on peut essayer d'alors de contrôler le rythme avec de la cordarone ou de la flecaïnie dans l'absence de cardiopathie sous-jacente. La prescription d'anticoagulants est à envisager à partir de 48 heures de fibrillation atriale. On peut l'envisager avant, dans les 48 premières heures, si le patient est à haut risque thromboembolique, c'est-à-dire si son score de CHAS-VASC-2 est supérieur à 2 points. On met dans la balance le bénéfice par rapport au risque de saignement post-opératoire. Enfin, le risque d'insuffisance rénale aiguë post-chirurgie thoracique est important et notable. Cette insuffisance rénale aiguë touche 8 à 10% des patients opérés, ce qui est plus faible que pour d'autres chirurgies lourdes comme la chirurgie aortique, la chirurgie cardiaque, la chirurgie digestive lourde. Et d'ailleurs, elle est même complètement résolutive dans 70% des cas avant la sortie du patient. Seulement 0,5% des patients ayant une insuffisance rénale aiguë nécessitent une dialyse finalement. Évidemment, comme tous les autres risques de complications, l'insuffisance rénale aiguë est associée à court terme à une surmortalité, à un duré séjour plus élevé, à plus de risques de passer en réanimation. Mais à long terme également, elle est associée à la survedue d'insuffisance rénale chronique et à une surmorbidité cardiovasculaire, même lorsque la fonction rénale s'est normalisée avant la sortie. Le lien entre la chirurgie et l'insuffisance rénale aiguë est complexe. Certains éléments, comme la réponse neuroendocrinienne à l'hypotension, à l'inflammation, au traumatisme chirurgical, pourraient probablement limiter la perfusion rénale et aggraver l'hypoxie tissulaire. Mais différents facteurs de risque de l'insuffisance rénale aiguë sont bien identifiés, comme la durée de la chirurgie ou sa complexité, les variations de tension périopératoires, le volume des pertes sanguines et enfin les lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique. Tout ça, c'est autant de leviers de prévention de l'insuffisance rénale aiguë qu'il faut prendre en compte. Quoi qu'il arrive, la survenue de toutes ces complications est multimodale. Par conséquent, il en va de même pour les moyens de les prévenir. Il faut pour cela suivre les recommandations qui vont s'afficher. Elles traitent des trois parties, du préopératoire, du peropératoire et du postopératoire. Un dernier point extrêmement important, l'éducation thérapeutique des patients est un point essentiel en postopératoire de chirurgie thoracique car les patients sont les moteurs de leur réhabilitation. Certains papiers suggèrent même que les médecins pourraient céder d'outils d'intelligence artificielle comme ça, j'ai fait plaisir.